Il est 6h23, 6h23, nous sommes avec Mathieu Rouault. Mathieu, regardons ce qui s'est décidé hier lors du sommet entre l'Union Européenne et la Turquie. En fait, l'Union Européenne fait pression sur la Turquie pour la pousser à ne plus, à contrôler tous les réfugiés et migrants qui sont sur son territoire et surtout à empêcher ces réfugiés ou migrants de venir en Europe. Le but, donc, c'est d'arriver à convaincre la Turquie de reprendre sur son sol tous les migrants qui sont entrés illégalement en Europe depuis ses côtes. Est-ce que la Turquie s'y est engagée ? Oui, la Turquie s'y est engagée hier. L'Europe pourrait donc renvoyer les migrants économiques qu'elle ne souhaite pas accueillir. Les migrants économiques, je dis bien. Mais il y a une condition, Jean-Jacques. Pour chaque migrant renvoyé en Turquie, l'Europe devra accueillir un réfugié en provenance de Turquie, je cite, par des voies légales et organisées. Ça veut dire quoi ? Eh bien, concrètement, on va demander par exemple à un Syrien qui n'a pas encore obtenu son statut de réfugié en Europe d'attendre en Turquie. À ceux qui sont déjà arrivés en Europe par bateau de retourner en Turquie. C'est là-bas qu'ils devront formuler la demande d'asile pour pouvoir ensuite revenir en Europe. Alors, c'est un peu ubuesque, mais c'est la condition imposée par la Turquie. Et ça arrange bien l'Union européenne puisqu'elle va pouvoir dire l'immigration illégale, c'est fini. Oui aux réfugiés politiques, non aux migrants économiques. Voilà, donc l'asile sera demandé pour partir en Europe en Turquie. J'ai bien compris. L'asile demandé par un réfugié. Si il est réfugié politique, l'asile sera accordé, il pourra venir en Europe. S'il est simplement migrant économique, il va retourner dans son pays. Et c'est la Turquie qui va s'occuper de le renvoyer dans son pays. La Turquie demande de l'argent, évidemment. 6 milliards d'euros, c'est bien ça. Alors, 3 milliards d'aides d'ici à 2018. En plus des 3 milliards que l'Union européenne lui verse déjà, ça fait 6 milliards. Elle devrait les obtenir. La Turquie espère aussi obtenir un assouplissement du régime des visas pour ces ressortissants qui se rendent en Europe. Pas de problème, a dit François Hollande. Tant que le processus obéit à une liste de 72 critères qui restent encore à négocier. Et puis enfin, là c'est le point qui bloque, la Turquie exige de démarrer rapidement de nouvelles négociations sur son adhésion à l'Union européenne. La route des Balkans doit être fermée, c'est ce que dit l'Union européenne. Oui, c'était l'un des objectifs de ces négociations, arriver à écrire dans l'accord la phrase « la route des Balkans est fermée ». Alors, des pays comme l'Autriche en font une condition sine qua non à l'accord. D'autres comme l'Allemagne ont dit que c'était hors de question. Et c'est l'un des points qui reste à clarifier d'ici le 17 mars. Eh bien, nous savons tout maintenant. Merci, c'était très clair Mathieu Rouault. Merci.